salut boulepi salut bourie on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de la mise à jour qui s'appelle tout casseuse alors je me suis trompé de jeu il n'y a plus de mise à jour il n'y a plus rien sur tout casseuse aujourd'hui on est sur gta pour vous présenter rapidement et bah la mise à jour comment s'appelle finance et basse besogne voilà finance et basse besogne qu'on vient de télécharger donc sur la xbox one donc elle est disponible il faut juste redémarrer la console pour ceux qui n'y arrivent pas non obligé obligé ouais voilà il faut c'est obligatoire en fait voilà donc on vient de la télécharger donc on va découvrir ça un petit peu avec vous on va commencer par le côté véhicule voilà ce bruit c'est le spécialiste de la team avec la licane voilà donc on va regarder un petit peu les nouveaux véhicules on ouvre ça tac 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 allez c'est parti on va aller dans le légendarie motorsport pour voir un petit peu ce qu'ils nous proposent ont déjà une nouvelle présentation tu as vu voilà nouvelle présentation avec la réper en fond en fond d'écran assez joli sauf qu'elle ressemble énormément à une lamborghini je trouve ça un petit peu dommage quand même mais vraiment tu connais toi peut-être pas mais la lamborghini la toute dernière la mur sur le goût c'est pas ça le mur sur le goût l'huracan c'est sa jumelle en réalité et en fait donc c'est pas une lamborghini c'est une quoi en vrai tu me dis c'est une nikane unique à nikane hypersport qui est une marque libanaise d'accord qui est une marque libanaise avec un moteur walshagen et un look italien enfin walshagen l'urmborghini c'est walshagen d'accord ok donc en fait c'est une walshagen grosso modo c'est une walshagen quoi voilà ok donc ben donc on la voit ici alors là on est très surpris déjà avec bourrich on a un petit peu regardé avant c'est son prix c'est son prix enfin même les prix il a quatre nouveaux véhicules ici vous voyez donc il y a la pegasi ryper il y a la vapid fmj il y a la grottis bestia gts et la benefactor pardon xls les prix sont quand même pas excessif et moins cher que la t20 on va voir selon les statistiques on montre aussi les statistiques de la t20 d'origine elle va plus vite plus vite que la t20 d'origine après avec les turbos et machin ça peut peut-être changer c'est moi je m'attendais vraiment à un 2 millions 5 à aussi à ce que ce sont les gens l'aura acheté de toute manière donc bon bah tant mieux bon on va commencer d'abord par la pegasi ryper on va voir un petit peu ce qui dresseuse n'en contrôlent pas mais tu as un vrai problème vous donc allez on va lire ça vite fait donc appui sur l'accélérateur d'une pegasi ryper a plus de chances d'entraîner un accident vasculaire cérébral que n'importe quelle autre activité connue du monde médical les pilotes de chasse doivent en durer des années d'entraînement avant de subir une telle accélération mais heureusement pour vous une solvabilité supérieure à la moyenne et une mépris une mais quoi et un mépris assumé des pauvres sont les seules conditions à remplir pour pouvoir la conduire porte gobelets en diamants et majordome livré en série porte gobelets en diamants franchement rien que pour ça je vais l'acheter quoi donc elle est quand même jolie le gobelet en kevlar elle est quand même jolie un bruit à l'intérieur il est vraiment magnifique ils auraient pu mettre leur borghini dessus ça aurait été la même franchement c'est juste ça que ouais en fait c'est leur borghini c'est un peu quand on appelle ça c'est bisuté voilà c'est ça alors après les caractéristiques bon vitesse max bisauté bisauté c'est bisauté qu'on dit donc caractéristiques du véhicule vitesse mag t'as vu de nouveaux changements on a plus les kilomètres les vitesses tant mieux parce que c'était pas respecté en la comment elle s'appelle la big bigatti veron dans gta enfin vous me comprendrez la bigatti veron était annoncé à 400 km heure il n'y allait pas le compteur quand tu mettais le mode fps a bloqué à 220 230 d'accord donc ça ils l'ont enlevé ils l'ont enlevé pour tous les véhicules pour les autres aussi ainsi voilà c'est une nouvelle présentation donc voilà comment dire donc on va d'abord avant de commander en plus oui on va la commander évidemment évidemment qu'on va la commander on va on va regarder quand même un petit peu ce qu'on nous dit sur la vapide fmg que toi tu n'aimes pas et que moi j'aime bien au niveau du look voilà j'aime pas le capot le reste est pas mal voilà moi je l'ai moi je l'aime j'aime moi moi j'aime bien franchement j'aime j'aime bien le devant j'aime bien l'intérieur a priori a l'air d'être sympa au niveau des stats c'est pareil grosso merdo ouais grosso merdo c'est pareil un moteur sauvage sur une carrosserie fait à 90% de fibres de carbone et à 10% de patriotisme parce que c'est une américaine un a priori comme le taux de maladie cardiaque a vraiment le rapport plus en point n'a jamais été le fort de l'amérique jusqu'à maintenant on va à priori ça serait ah oui mais la sortie d'américaine je me demande si c'est pas Ford d'ailleurs ou Shelby ça je peux pas c'est pas moi qui vais te le dire je n'ai aucune idée mais ça aussi on va l'acheter on la testera évidemment et la ferrari fort fort la grottille grottille bestiaires gts car ça c'est sûr ils le disent d'ailleurs dans le truc que c'est une quatre places d'accord donc ça c'est une ferrari fort fort qui est sorti quand même il y aura plus d'un an et demi ça mais du temps à la sortir en vrai ça c'est une ferrari fort fort c'est ce que tu dis c'est la seule ferrari au monde qui a quatre places en fait et quatre roues motrices en même temps c'est pour ça qu'il est d'accord donc celle ci va beaucoup moins cher vous avez vu quasiment enfin peu plus d'un demi-million donc 610 milles franchement ça que ça j'ai un doute que ça je pense que c'est plus une sportive que super sportif ça sera à vérifier quand tu montras dedans en fait si tu l'achètes ou je l'achèterai moi c'est la seule on va les acheter donc ça c'est clair on a économisé voyez on a 6 millions 200 milles voilà on va j'ai pas économisé pour rien nous on n'est pas des glitchers pulpit a bouffé du braco j'ai bouffé du braco j'en témoigne bon j'ai tenté un glitch je vous le cache pas samedi dernier je me suis planté mais c'est à côté 300 milles ça oui j'ai acheté un appartement pour bien en fait mais bon c'est pas grave j'ai quatre appartements maintenant je suis content you pitra lala et vu les nous tous les nouveaux véhicules que je vais acheter c'est peut-être pas plus mal au final d'avoir acheté mais la grotte je te dis en ce sens tu veux garder un peu de blé pour ce qu'il faut acheter aussi les appartements la lettre les piétés faut customiser les voitures parce que la la table en plat la pegasi ryper c'est la première voiture qu'on va acheter ça c'est clair aller à 1 millions 600 milles on va dire plus c'est un petit million voilà donc ça va faire mal après on a alors je terminerai par la par la par la benefactor alors la hennus windsor drop à 900 milles qui est une rolls royce ça se voit vraiment rien qu'elle a au bicolo aux deux couleurs du capot en aluminium et de la carrosserie c'est typique de c'est typique de donc jolie intérieure c'est assez restreuse c'est le voile à capotard ça c'est vraiment moi c'est pas tout de suite si je l'achète ça sera vraiment pas tout de suite c'est quoi qu'elle avance pas c'est lourd c'est que j'en ai déjà eu de moi qui ressemble plus ou moins de c'est le bentley mais c'est dans le même style voilà c'est dans le même style donc voilà donc vous avez vu dans légendaire motorsport on retrouve donc cinq nouveaux véhicules un les trois ici la windsor et donc la benefactor et ça ça m'intéresse tout particulièrement pourquoi parce qu'il ya deux versions si j'ai bien compris il ya une version ordinaire donc bien pourri et il ya aussi surtout une version blindé blindé et ça regardez ça ça c'est quand même la classe ça blindé moi ça moi ça me plaît ça me plaît bien donc on avait d'autres un des 4x4 j'ai pas les noms de gta dans la tête un désolé mais il y avait un range rover aussi qu'on pouvait blinder qui est exactement le même délire que ça d'accord alors est ce que ça sera est ce qu'elle sera aussi je pense pas qu'elle sera aussi je pense que les vides seront pas blindés il ya vraiment que il ya le camion aussi dont on n'a pas parler on y viendra après on y viendra après je pense que les vides sont pas blindés je suis pas sûr à 100% d'ailleurs ça se voit c'est des vides normal c'est pas oui en quelle ça se trouve elle est blindé elle résiste juste aux roquettes en fait un peu comme oui un peu comme la limousine d'armée la surjean oui la surjean et ma limousine d'armée aussi voilà donc en blindé elle à 522 milles et en ordinaire elle est à on va y arriver vas-y tu peux le faire à 253 milles donc voilà mais bon à voir à tester la version blindé je pense que quand j'aurai un peu de thunes voilà je testerai donc voilà ça c'est les cinq véhicules disponibles donc chez les légendaries motorsport maintenant on va passer à on va passer à bon vite fait le warstock tout casseux non non tout cassez non c'est pas pour aujourd'hui c'est pas pour aujourd'hui donc là il ya donc trois deux hélicoptères le cargo bob jet sam à quasiment deux millions il est ancien ouais 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 mais toi et pourtant il est disponible dans ah oui exactement moi en tout cas personnellement jeu mon cargo bob moi les hélicos j'en ai exactement rien à foutre c'est pas mon délire le brigade il est sympa alors le brigade alors ça par contre ça m'intéresse c'est un camion tout le monde au cours de sa vie se retrouve un jour confronté à la nécessité de transporter sa famille donc a priori on va pouvoir être nombreux à l'intérieur combien je ne sais pas comme un camping car blindé mais voilà et a priori il serait blindé donc ça c'est vraiment quelque chose que moi je vais vite tester ça ça aurait été pratique par isenberg c'est clair ouais non ça franchement ça ça m'intéresse à tester à voir pour l'instant on peut pas dire plus si il n'y a pas de tourelle je vois pas ce qui rapporte de plus que j'ai le fun moi j'adore les camtars voilà les camtars c'est j'adore ça donc voilà c'est quelque chose qui me plaît énormément après ça a testé à avoir l'utilité aussi dans les nouvelles missions peut-être dans les anciens braqueaux peut-être qu'il pourra servir également savoir ça a testé tout ça c'est vrai qu'en premier lieu on va quand même se concentrer comme on a dit sur la pegasi ryper et peut-être la river et la vapid fmj et enfin pour terminer sur le soncère un soncère un soncère un soncère un soncère un peu plus rapidement après sur la dominator là celle que j'aime bien voir si c'est vapid si c'est la même marque ouais bien sûr si c'est la même marque c'est que vapid c'est ford en fait tout simplement alors là il n'y en a qu'une c'est la bravado rhumpo kuscom pas cher pas cher et vitre blindé il me semble vitre blindé si je dis pas de couture on a lu ça tout à l'heure avec ses projecteurs c'est vitre renforcée contre les balles donc c'est pas blindé c'est renforcé contre les balles et ça garde au sol surélevé il est fait aussi bien pour pour battre la campagne que pour se balader en ville avec un air paramilitaire tendance c'est vrai que moi je trouve swag moi je trouve swag il est sympa je trouve je trouve vraiment très joli ça à mon avis il est vraiment pas cher ça je vais vite ouais ça on va le cartonner rapidos quoi tu voulais voir quoi tu m'as dit mon petit boubou descends le nom de la marque de la dominator la dominator c'est le modèle et la marque attends elle doit être vapid toi tu vois vapid dominator donc c'est ford mustang tout le monde le rend donc c'est ford aussi tu me dis pour l'autre c'est pour laquelle tu me dis ah pour la celle que j'aime moins la jaune la fmg c'est une ford aussi bon et ben on y va en dépensant de l'argent ah bah c'est la ford gt40 c'est le tout dernier modèle de la gt40 je viens de filter ils ont changé un peu son look bah voilà mais je vois que ça chez ford en super sportive commercialisable commercialisé ok bon bah nickel ça c'est bon donc on va maintenant à pegasi et ben on achète à pegasi on reviendra peut-être dans une prochaine vidéo dans la non tu l'as 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 mis ce pas devant deux amis c'est si bien sûr que si mais j'ai pas rapport aux bureaux parce qu'on a envie de faire garder les bureaux bon c'est un truc qu'il faut on fera une autre vidéo je pense sur les bureaux là on fait une vidéo vraiment sur notamment la pegasi reaper alors on y va on achète on va l'acheter en rose non je rigole on va l'acheter en bleu pour commencer on la commande on va la mettre ici et on n'a plus qu'à attendre alors j'aurais dû la commander bien avant pour qu'elle arrive non tu peux couper au montage ça c'est pas un souci mais tu peux la méthode de tocs tu t'appelles ton mécanon il va te la livrer avant même qu'elle arrive à ton garage d'accord on peut faire ça mais toi je ne savais même pas même si je suis à côté de mon garage il peut me la livrer la tente ouais j'ai un doute là dessus c'est dommage qu'il fasse me quand même je crois qu'il va falloir que tu tailles te promener avec ta machette là un petit peu ouais on va attendre qu'elle arrive tranquillement donc voilà on a regardé vite fait avec les bourris des bureaux faut regarder encore faut vérifier parce qu'il y a des bureaux bien chers quand même le plus cher 6 millions 7 quelque chose 6 millions juste pour l'achat en fait vous achetez un bureau il n'y a qu'à quatre bureaux on verra ça dans une autre vidéo comme je vous ai dit mais il y a quatre bureaux le plus cher est à 6 millions le moins cher à 1 million quelque chose le plus cher il se trouve dans les bureaux de la messe banque sauf qu'après c'est un peu comme le yacht il faut customiser c'est ça vous pouvez choisir la déco vous pouvez choisir la secrétaire ou le secrétaire vous avez aussi un coffre fort vous pourrez retrouver vos arbres aussi une armurerie privée vous pouvez choisir le nom de votre organisation le marqué avec la couleur que vous voulez et la police que vous voulez donc ça c'est intéressant donc il y a également avoir un appartement à l'intérieur en fait que ça vous sert également d'appartement et pas que de bureau à c'est à dire que tu peux lancer les deux en fait et les bras et les missions braco et les nouvelles missions sans doute ça doit être ça ça sera à tester aussi je pense que moi personnellement je vais encore un peu économiser parce que ce qui t'a acheté un bureau j'ai envie d'acheter celui de la messe banque j'ai envie d'avoir le plus ce que là le plus classe tu vois je te comprends voilà tant qu'à faire on va pas se reprendre acheter 50000 donc voilà après ce qu'on ce que vont apporter concrètement ces bureaux franchement j'en sais pas encore c'est à tester pour l'instant on se concentre vraiment sur les voitures mais bon c'est ça là d'être intéressant après est ce qu'il ya des nouvelles fringues aussi sans doute à chaque mise à jour il y avait une nouvelle fringues moi j'aimerais qu'il y ait une nouvelle coupe de cheveux mais ça n'a aucun rapport avec la mise à jour t'aimerais bien des nouveaux caleçons aussi j'aimerais bien des nouveaux caleçons mais j'ai quand même changé de caleçon attention j'ai changé de caleçon et c'est vrai que si vous pouvez mettre des nouveaux caleçons ça serait cool à nous confirmons la livraison de votre creeper à votre garage et bah vas-y on va aller voir ça alors par contre bourie pour la tester je vais te donner la manette pour l'instant c'est moi qui ai la manette ouais mais le chauffeur c'est quand même c'est quand même moi toi elle est classe elle est quand même toute belle elle est quand même toute belle ah ouais c'est vrai que t'as pas l'homme ouais voilà elle est quand même toi c'est exactement même le même modèle que les huracans j'ai envie de te dire ça ils se sont pas foulés elle est quand même très jolie très belle voiture la huracan mais c'est un petit peu une autre marque Lamborghini huracan pour les gens que je vais faire c'est que je vais l'emmener au garage on va la customiser et après bourie vous fera un test parce que bourie c'est voilà vous connaissez sébastien love c'est une c'est ça c'est une pédale à côté c'est sébastien est une pédale autolib du gta voilà c'est ça derrière elle est bien ça patoche quand même dommage qu'il fasse nuit quand même c'est c'est con on voit les femmes c'est ouais on fait vraiment un petit coup d'intérieur un petit coup d'intérieur hop je suis trompé désolé hop voilà ah ouais très 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 ah ouais manière à l'intérieur il est juste plus on dit l'intérieur ou carbone et tout attention à l'intérieur et somptueux l'intérieur est juste somptueux quoi donc on va aller à on va aller on va aller faire le plus proche atelier tunique sur la droite ouais voilà pousse toi madame c'est clair dégage toi hop attends faut avoir la lumière là ah ouais quand même ah elle est magnifique ah ouais c'est une magnifique caisse à tester en course à tester bien sûr c'est en course qui tu vois vraiment la capacité des voitures en course normale et en course what the fuck on course des choses comme ça pour voir un petit peu parce que jusqu'à présent la meilleure c'est quand même la t20 il y a pas à dire largement la t20 est au dessus du lot ah sinon tu passes pas ah ok c'est vrai que j'aurais pu les faire un saut en passant par la droite mais bon hop tac 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 allez on arrive ici hop là là ça a piqué le portefeuille là ça a piqué le portefeuille ça va faire mal mais on a on a braqué pour ça ce week-end on est on a acheté qu'on m'a pas le braquage de la pacifique banque c'est aussi pour ça je répare ça me coûte 95 euros à la revente comment elle est comme ça c'est ce que je veux dire la moitié à la moitié ouais un peu plus de la moitié un peu plus de la moitié ouais quand même bonne revente bon et on va commencer et ben d'abord par la peinture voilà parce qu'il y a deux couleurs et à deux couleurs ok en bleu j'aime bien en moi tu me conseilles en quoi toi bon c'est à moi tout c'est ma voiture toi tu auras la tienne c'est ça moi ça sera certainement un beau rouge ou les couleurs de l'amborghini je regarde c'est quelle est sa couleur je vais la faire en métalliser je vais la faire je prends un beau grill anthracite aussi ça peut être pas mal bleu le bleu nocturne pour moi c'est la plus belle couleur du jeu à le moment joli de mon option ouais j'aime bien le monsieur on va être sympa aussi c'est de la maquerie ça c'est très original c'est quand je verrai ça plus tard pour l'instant je mets des couleurs voilà je mette je mette voilà le bleu tu sais moi j'aime bien les couleurs plus à faire sortir la carrosserie comme ça ou bleu rassume si tu veux la bleu rassume on va repartir sur un bleu rassume pour l'instant ça ça pourra changer après on va laisser la couleur noire en dessous pour l'instant c'est très bien comme ça donc on y va c'est parti donc on va blader tout ça c'est le rond et le ronde bas et le ronde au sympa il est mignon celui-là est sympa ça bon moi ça ça voilà c'est important c'est vraiment moi je trouve qu'elle n'a pas besoin des longs comme certaines caisses mais après chez moi c'est une chose qu'elle est très bien sans les droits celui-ci je l'aime bien tu vois suspension va suspension de ce point voilà up transmission à deux sources à sur beau moment je prends un genre d'accord ok les roues on verra ça plus tard les fenêtres non moi je laisse toujours comme ça mon blindage évidemment à fond ça va de soi les freins évidemment de course le moteur évidemment niveau 4 l'éclairage l'éclairage ok c'est vrai c'est tout ce qu'on peut faire en fait ça m'étonne pas voilà on peut pas voilà comme là comme la la t20 qu'on peut pas beaucoup customisé non plus on peut même pas lui mettre d'aileron parce qu'elle a un aileron extractable ah mais l'intérieur il est vraiment bon l'intérieur voilà donc le reste de la customisation oh la 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 il est fatigué pulpi je le ferai plus tard là on est voilà elle est à toc tu vas pouvoir la tester bah écoute je vais te laisser la tester peut-être aller sur l'aéroport pour la tester en vitesse je pense que tu pourrais te faire plaisir m'importe mon ligne droite c'est bon ce qui fait juste chier alors ce qu'on va faire parce qu'il fait nuit ça me fait chier on va se retrouver dans quelques minutes en journée en journée en journée à toute suite messieurs dames donc on est de retour voilà comment vous avez dit donc il est quelle heure vas-y regarde au téléphone boubou il est quelle heure dans le dans gta il est exactement non c'est l'autre c'est pas voilà il est 5h45 du matin on a des lèvres tôt voilà donc moi fais toi plaisir sur l'aéroport niveau accélération tu me disais il ya cinq minutes en off que tes premières impressions à l'aller moins vite que la t20 que la t20 paraissait déjà plus maniable à premier abord et meilleure accélération mais ça c'est ça va être très subtil on va s'arrêter qu'est ce qu'elle est classe elle est magnifique franchement comme ça les lignes biseautées comme ça c'est vous avoue que ma préférée niveau look c'était la tourisme jusqu'à maintenant à la tourisme c'est la ferrari en même temps c'est la plus belle et la plus chère des ferrari qui puisse exister à ce va là par le compteur à l'intérieur bruit va voir on est à combien jeffreine tu es sérieux on est à 120 120 miles c'est des miles ah bah oui c'est des miles on est à 120 miles donc je sais pas combien ça fait 120 miles tu divises par deux tu rajoutes la moitié je sais pas combien ça fait 120 à 80 km à l'intérieur je vais les autres cas ça vaut à 200 il faudra rester là t20 parce qu'il semble ah non non c'était 120 à toutes les cas ça bloque à 120 à peu près voilà c'est ça ou elle est pas mal que tu peux juste changer tes jantes parce que les trucs à rayon sur les voitures des sports ouais mais ça je le ferai après je vais je vais la customiser je vais la customiser je vais un petit peu approfondir la customisation là c'était vraiment histoire de la tester un peu sur l'aéroport voir la vitesse l'accélération c'est pas déjà son nom c'est Pegasi ? Pegasi Reaper Pegasi Reaper voilà on super sportif on fera le plus rapidement possible on fera une Cambourri ou également aura la scène on fera des vidéos des courses pour vraiment la tester en course c'est ça qui est important voir un peu ce qu'elle donne sur des courses on va dire normal entre guillemets des parcours avec tremplin pourquoi pas des courses avec looping et wallride même si c'est pas trop notre délire mais bon ah bah voilà t'as cassé ma voiture on a même plus de pare brise on n'a plus rien ça y est c'est GTA quoi moi je pense qu'on a fait le tour pour celle là on a fait le tour pour celle-ci Suivez-nous parce qu'on fera d'autres vidéos sur les autres véhicules, également sur les appartements mais les bureaux. Il faut un petit peu qu'on comprenne tout ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Nous, on est tout excité de cette mise à jour. J'imagine que vous aussi. Et voilà, on est content. Allez, à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.